Bonjour à tous, c'est Jérémy, électricien, et bienvenue sur la chaîne Apprendre l'électricité. Si vous avez cliqué, c'est que vous souhaitez savoir comment on installe une prise de courant électrique. Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Venez avec moi, c'est parti ! Je considère ici que vous avez déjà tiré vos gaines derrière le placo, tiré vos fils également dans les gaines, et posez vos plaques de placo vous-même ou faites par le plaquiste, et fait le trou de six cloches d'un diamètre de 68. C'est ce qui se fait pour tous les appareillages. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que les alvéoles d'une prise de courant classique doivent être à minimum 5 cm du sol fini. C'est imposé par la norme. Dans le but d'éviter un incident en cas de dégâts des eaux, en pratique, sur les chantiers, on les met entre 20 et 30 cm de haut. Donc, pour le placo, on va utiliser ce genre de boîte. Ce sont des boîtes pour cloison sèche, et on voit que ça accroche derrière le placo avec ces tiges-là, ces sortes de griffes. Ça va plaquer la boîte contre le placo. Alors, idéalement, il faudrait une boîte étanche à l'air, ce qui n'est pas le cas là. On voit qu'il n'y a pas d'obturateur en plastique. Donc, voilà, c'est ce qu'ils ont fait dans mon appartement. La boîte a un diamètre de 67 mm. Donc, avant, je vous parlais d'un trou de cycloche de 68, mais justement, il y a la petite collerette ici. Et ça permet de bien ajuster et de pouvoir mettre la boîte placo sans forcer. Pour la brique, il existe des boîtes spéciales qu'il faudra sceller dans le plâtre. Alors, on va procéder à l'installation. C'est très simple. On passe ici les fils, la gaine, et voilà. Donc ça, ce sont les vis qui seront... On peut régler la hauteur qui permettront de fixer l'appareillage. Donc, la prise, en fait. Il suffit de visser en haut et en bas la fameuse languette que je vous ai montré. Donc là, on voit que la boîte est bien fixée avec les fils qui sortent et la gaine dans la boîte. Bien entendu, ce raccordement est à réaliser absolument hors tension. On va maintenant procéder à l'installation de la prise. Alors, ici, ça s'appelle le mécanisme de la prise où on va brancher les différents fils. On voit ici la présence de la terre. Donc, c'est obligatoire. Ici, on retrouve l'enjoliveur qui sera mettre sur le mécanisme. Et enfin, ici, on retrouve la plaque. Donc, on se retrouve avec nos fils qui ont été préalablement dénudés à l'aide d'une pince à dénuder. Et on a ici notre mécanisme. On voit ici que ce sont des bornes rapides. Donc, on voit à gauche le neutre, le symbole N, la terre ici au milieu et à droite la borne L pour la phase. Donc, ce sont des connecteurs rapides et il est indiqué ici un dénudage de 12 mm des fils. Et donc là, il suffit d'enfoncer les fils dans les connecteurs rapides. et c'est parti. On voit ici que les fils sont bien mis. Il n'y a pas le fil de cuivre ici qui dépasse. L'isolant est bien à ras. On va pousser les fils dans la boîte et on va fixer la prise. Et on pousse. C'est parti. Ensuite, on place bien au niveau des vis et voilà. Et donc là, on est bien. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est utiliser les vis sur le côté de la boîte pour fixer la prise. Ce que je vous conseille de faire une fois que la prise est fixée, c'est de prendre un niveau à bulle pour voir que la prise est posée bien droite. Alors, je vous conseille d'utiliser un niveau un peu plus petit que le mien parce que c'est plus pratique. Mais bon, là, ça permet quand même de voir qu'on est bien droit. Donc, il faut que la bulle soit entre les deux traits. Donc là, c'est parfait. Ensuite, vous pouvez laisser comme ça sans mettre l'enjoliveur ni la plaque parce qu'en fait, là, on voit bien, il faut laisser comme ça pour que le peintre puisse passer et puisse peindre. Et ensuite, vous pouvez rajouter l'enjoliveur plus la plaque comme je vais vous le montrer. Donc là, une fois que le peintre est passé, on fixe l'enjoliveur juste à clips. Voilà. Et on fixe la plaque par-dessus. Et voilà. Ma prise est posée. Il n'y a plus qu'à remettre le courant et on peut l'utiliser. Donc là, je vous ai montré l'installation du mécanisme via les vis qui étaient sur le côté de la boîte. En rénovation, il est possible que vous réutilisiez des boîtes existantes et qu'il n'y ait pas ces vis-là. Donc il est possible d'utiliser des griffes qui se mettent sur le côté du mécanisme et qui se vissent de la même façon et qui permettent d'accrocher la boîte. Cependant, c'est interdit dans le neuf. Concrètement, comment se schématise un circuit prise ? Alors, c'est extrêmement simple. Vous avez le neutre et la phase qui arrivent sur le disjoncteur et qui en ressortent et qui arrivent jusqu'à la boîte de dérivation qui est dans votre pièce. Il y a également le fil de terre qui est ramené dans cette boîte de dérivation puisque c'est obligatoire imposé par la norme dans les habitations. Donc, vous avez l'alimentation du circuit prise dans la boîte et c'est très simple. On va alimenter les prises avec le circuit de fil en fil. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on a les trois fils du circuit qui arrivent sur la première prise. Alors, j'ai mis le neutre à gauche lorsqu'on regarde la prise de face. Je vous mets en information le lien de la vidéo en lien avec cette information-là. et donc là, on a une prise dans le circuit et si on veut rajouter une prise dans le circuit, rien de plus simple. On fait des ponts de prise en prise en fait, tout simplement. Donc, voilà, c'est vraiment très très simple, fil sur fil et on va à la prise suivante. Alors, si la boîte de dérivation est potentiellement plus proche de la seconde prise, vous pouvez partir directement d'ici et aller sur la seconde prise. Mais en général, il y a des gaines de prise en prise et donc elles sont raccordées, elles sont reliées comme cela. Alors attention, il faut savoir que la norme autorise maximum 8 prises sur un circuit si il est protégé par un disjoncteur magnétothermique 16 ampères et que le circuit est en fil de cuivre 1,5 mm². Sinon, la norme autorise 12 prises si le circuit est protégé par un disjoncteur magnétothermique de 20 ampères avec un circuit en fil de cuivre 2,5 mm². Merci à vous d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, je vais mettre le logo juste là et puis à aller visiter mon site si vous avez besoin d'un suivi personnalisé. C'était Jérémy, électricien. À bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada